Bonjour à tous, c'est un très grand plaisir de vous retrouver pour cette saison 2 de votre JT du rétro gaming. Alors pour ce numéro 10, un très beau programme au sommaire. Vous aurez bien sûr le test avec Super Dodgeball sur NeoGeo. Pour le dossier, nous sommes allés à la rencontre d'un musée de la micro-informatique au Mans. La rubrique console vous permettra de découvrir la première console portable à cartouche. Et enfin, le mot Ombrou vous sera présenté dans le rétro-dicô. Mais vous le savez bien, on commence tout de suite avec les news. Alors pour commencer ces news, j'ai le plaisir de vous présenter 2 ouvrages de HomeAk & Books avec tout d'abord cette BD de JB, elle s'appelle Basdeff. Elle vous propose de découvrir les aventures de deux joueurs qui se retrouvent propulsés dans un jeu vidéo. Bibite, c'est à mourir de rire. N'hésitez pas non plus à découvrir nos meilleurs souvenirs de jeux vidéo 8 et 16 bits. C'est Florent Gorges qui signe cet ouvrage. Il vous propose de vous remémorer vos meilleurs souvenirs quand vous allez chercher le jeu. Vous saviez, sous le sapin quand vous étiez gamin. Allez, on continue les news, c'est en images. L'été 2013 fut riche en comeback de jeux référents des années 90. Tout d'abord, DuckTales, la bande à picsou en français, véritable référence sur la naise de Nintendo. Capcom a souhaité rendre hommage à l'original en fournissant un remake de grande qualité. Ensuite, nous avons Castle of Illusion, mettant en scène Mickey sur la Megadrive de Sega. C'est justement Sega lui-même qui a développé avec brio son remake HD avec quelques niveaux bonus. Enfin, nous avons Flashback, une référence du jeu français développée par Delphine Software, mélangeant action, plateforme et aventure dans un univers futuriste. Ces trois remakes sont téléchargeables sur PSN, XBLA et PC à petit prix. Bomberman est un jeu multijoueur où vous dirigez un petit robot posant des bombes. Le but étant de détruire votre adversaire. Dans la célèbre version de la console Saturn de Sega, on vous proposait de jouer jusqu'à 10 joueurs. Dernièrement, cette série détonnante vient d'être adaptée sur un micro-ordinateur des années 80, le Commodore 64. Le jeu sera disponible dès le mois d'octobre 2013 en format cartouche et disquette. Rares sont les machines qui n'ont pas connu une version du mythique jeu de combat Street Fighter 2. C'est le cas de la Virtual Boy, console de Nintendo du début des années 90, qui proposait aux joueurs un casque simulant une vision 3D et qui surtout donnait mal au crâne. Les développeurs s'amusent tout de même à y porter des jeux et c'est le portage de Street Fighter qui vient d'être annoncé. Il faut avouer que les premières vidéos sont bluffantes et peu pensaient que l'on aurait pu arriver à un tel résultat avec la Virtual Boy. Reste à espérer que Capcom ne voit pas rouge en tombant sur ce projet amateur. Durant cet été 2013, le développeur indépendant, Loco Malito, a développé deux excellents jeux à l'ambiance rétro. Tout d'abord, Goradan, où vous jouez le rôle d'un ptérodactyle détruisant toute trace de vie humaine. Et ensuite, Verminian Trap, jeu d'action jouable à 4, où vous devrez survivre le plus longtemps possible à des attaques successives d'insectes de l'espace. Ces jeux néo-rétro sont disponibles sur Windows, Mac, Linux et sur la petite console de salon Ouya, sorti cet été. La néo-rétro Coding Compo 2013 est un concours de programmation de jeux amateurs. Les résultats gratifient d'une première place bien méritée, un remake sur Nintendo DS du puzzle game Portal. Mais ce sera évidemment les jeux rétro arrivés sur le podium qui vont nous intéresser. Le premier, Grinding Blocks Adventure sur Game Boy Advance, est un jeu d'action plateforme tout mignon où il faudra écraser les ennemis avec des blocs de glace. Le deuxième, Yopaz I-Star, a été développé sur PlayStation 1 par le Frenchie Orion, déjà connu pour des jeux comme El Ansar sur Jaguar. Games of Thrones est une série TV adaptée du livre éponyme au succès indéniable. Cet univers médiéval fantastique a inspiré un développeur amateur qui a réalisé un jeu de plateforme reprenant le look des jeux 8-bit des années 80. En prime, nous avons le superbe thème musical en version bibite. Le jour de la sortie du jeu, le succès a provoqué l'arrêt du site à cause d'un trop grand nombre de visiteurs. Pour le test du mois, on vous propose Super Dodgeball sur Neo Geo. Le concept du jeu est simple, il s'agit d'une balle aux prisonniers. Mais eux ! Pour le test. Super Dodgeball est une simulation de balle aux prisonniers développée par Technos Japan en 1996 sur Neo Geo. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un jeu de Dodgeball, ayant la particularité d'être bien délirant grâce notamment à son manque de sérieux typiquement japonais. Le principe est simple, deux équipes de trois joueurs doivent se lancer brutalement la balle de manière à faire diminuer les barres de vie de l'équipe adverse lorsqu'ils sont touchés. Le but étant de faire sortir tout le monde le plus rapidement possible. Si la balle est attrapée à la volée par l'équipe adverse, le joueur en question ne subit aucun dommage et il passe en mode offensif. Lorsqu'un joueur est éliminé, il doit se placer sur la zone de touche du côté adverse. Et c'est là que le fun commence puisque les joueurs à l'intérieur et à l'extérieur du terrain peuvent se passer la balle à tout moment et ainsi faire de nombreuses feintes. Mais ce n'est pas tout, n'oublions pas que nous sommes sur Neo Geo et que les développeurs ont ajouté un système de combos, comme ceux que l'on retrouve dans les combats à 1 contre. Et ces attaques sont toutes différentes suivant les personnages que vous contrôlez. Super Dodgeball, aussi connu sous le nom de Kunio no Neketsu Tokyu Densetsu, est la dernière production de Technos Japan. Cet épisode exclusif à la Neo Geo est le dernier d'une longue saga Neketsu Koa Kunio-kun qui met en scène des chefs de bande de l'école Kunio. A noter que c'est Yoshi Iza Kishimoto, le créateur de Double Dragon, qui est à l'origine de la série des jeux de baston de la société Technos. Super Dodgeball est vraiment une bonne partie de rigolade, surtout en multi. Vous passerez de bons moments entre amis en essayant d'enchaîner les coups spéciaux tous aussi tordus les uns que les autres. Alors une fois n'est pas coutume, nous sommes allés pour le dossier du mois à la rencontre de la micro-informatique. Plus exactement l'histoire de la micro-informatique. Alors pour ceux qui aiment les grosses touches qui claquent, c'est parti ! William, gérant d'un magasin d'informatique au Mans, a eu l'idée de créer un musée de l'informatique à l'occasion d'un anniversaire. Le magasin Atoll fête ses 20 ans cette année, nous avons ouvert en 1993 et l'informatique n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et j'avais envie de raconter cette histoire pour les 20 ans du magasin et d'ouvrir un musée de l'informatique, mais de la micro-informatique familiale. A l'entrée du magasin, un espace musée a donc été créé, mais quelle est la réaction des clients ? Alors les clients qui ne savent pas, c'est vrai, ils se disent mais vous faites de l'informatique d'occasion, c'est quand même très ancien. Alors on leur explique, ils disent non non, c'est un musée de l'informatique, c'est fait pour présenter l'évolution des ordinateurs en micro-informatique familiale. Et puis il y a ceux qui arrivent en effet, qui sont d'une génération, qui ont connu ces machines-là. Et alors là on s'embarque dans des discussions assez dingues, puisqu'ils nous parlent de leurs machines, de leurs passions, et moi-même je leur parle de ma passion autour de certaines machines. En vrai passionné, William propose une collection de plusieurs dizaines de pièces, dont certaines rares. Alors les plus connues évidemment, je dirais que ça serait plus les machines du côté de chez Apple, comme le Macintosh. Moi celle qui me parle le plus, ça va être le Texas Instruments, une vieille machine, TI99-4A. En fait c'est ma première machine alors, c'est un petit peu mon bébé forcément, mais qui était une machine programmable assez intéressante. Reste à savoir si depuis les années 80, le bouleversement dans la micro-informatique familiale est aussi important qu'on le pense. Au niveau de l'informatique, ce qui a énormément évolué, c'est la rapidité des machines. Au niveau de la philosophie même, depuis les années 1993 en fait, on reste sur une machine, une souris, un bureau, un système d'exploitation. Par contre à l'époque, dans les années 1993, il y avait de nombreuses machines. Amiga, Atari, Philips, même les français, Philips, Thomson faisaient des machines. Et on avait autant de marques et autant de systèmes différents. La grosse évolution, c'est qu'aujourd'hui on a réussi à homogéniser tout cela et avoir un système PC qui globalement a pris le marché et aussi le système de chez Apple. Donc deux systèmes comparés à une multitude de systèmes à l'époque. Alors si vous passez par le Mans, arrêtez-vous impérativement dans ce musée de passionnés. Cher ami de Retro Taku, vous aimez le cuir ? Laissez-moi vous présenter. La micro-vision, c'est la rue de console tout de suite. La micro-vision est une console de seconde génération, produite début 80 par l'éditeur de jeux de société Milton Bradley. C'est donc un jeu MB. Elle est la première console portable à cartouche interchangeable. Entendez par là que vous pouviez changer de jeu en remplaçant la façade par une autre. Le socle abrite l'écran LCD de 64 pixels, le circuit électronique des 12 boutons, le potentiomètre ainsi que le compartiment pile. Étonnamment, il ne faudra qu'une seule pile 9 volts dans les deuxièmes et troisièmes versions de la micro-vision alors qu'il y a bien deux emplacements disponibles. MB a changé l'électronique mais a cru bon de ne pas modifier ses moules de fabrication pour réaliser des économies quitte à perturber les consommateurs. La façade interchangeable comprenait le jeu mais également et surtout le processeur de la console. Le thème de chaque jeu était dessiné sur la fenêtre des façades. Ce principe a été imaginé par son designer, Jay Smith, et réutilisé dans une autre console distribuée par MB avec Trex. L'autre particularité de ces cartouches est la disposition et le nombre de boutons qui changent en fonction des besoins du jeu. La ludothèque de la micro-vision est maigre, nous aurons uniquement 8 jeux en Europe contre 13 aux Etats-Unis. Le titre le plus connu sera un casse-brique plutôt difficile et sera vendu en bundle avec la console. Nous aurons également droit du bowling, du flipper, une simulation de bataille navale, de choose'em up, une version améliorée du casse-brique, ainsi qu'à puissance 4. Ce dernier n'est pas anodin puisque le puissance 4 est le jeu de société phare de MB à l'époque. De par sa conception, la micro-vision est fragile, l'écran LCD se noircit au fur et à mesure du temps, le processeur embarqué dans la cartouche s'abîme et les touches au ressenti trop plastique se cassent. La production de la micro-vision s'arrêtera en 1983 malgré le succès de la première année de commercialisation. A croire que nous n'étions pas encore prêts à accueillir ce concept de console portable à cartouche, repris près de 10 ans après par Nintendo et sa célèbre Game Boy. Alors si aujourd'hui, dans le JT du Retro Gaming, on peut vous parler de l'actualité des jeux vidéo rétro, c'est parce que des développeurs amateurs travaillent encore au développement de jeux. Alors partons dans Retrodico à la découverte du Homebrew. Homebrew est un terme anglais signifiant littéralement « brassé à la maison ». Une fois adapté au monde du jeu vidéo et non plus au monde de la boisson, il désigne les jeux réalisés par des amateurs sur des plateformes propriétaires qui logiquement ne devraient pas le permettre. On peut retrouver des Homebrews sur la Wii, la PlayStation 2, la Dreamcast et même de plus anciennes consoles comme la NES ou encore l'Atari 2600. Les Homebrews sont distribués sur Internet lorsqu'ils sont offerts à la communauté, ce qui nous permet d'y jouer sur des émulateurs. Certains n'hésitent pas à aller jusqu'à injecter leurs jeux dans les cartouches ou de presser des CD-ROM pour permettre aux fans qui les achètent de pouvoir y jouer sur leur console. Il ne faut pas confondre Homebrew avec jeux vidéo indépendants qui définit toutes les productions vidéoludiques réalisées sans l'aide d'un éditeur. Et voilà, c'est la fin de votre JT du Retro Gaming. Alors si vous voulez nous rejoindre, nous envoyer une news, nous proposer un dossier, il suffit de nous envoyer un petit mail, jt-retrotaku.com. Si vous voulez connaître l'ensemble de l'actualité Retro Gaming, c'est bien sûr sur notre site Internet www.retrotaku.com ou sur la page Facebook de l'association. Nous on se retrouve le mois prochain. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada